Au fil des années, la santé de Jane Birkin s'est progressivement dégradée. Selon le Daily Mail, la star vétéran a subi un accident vasculaire cérébral en 2021 et a dû annuler plusieurs horaires cette année-là. Elle a continué d'annuler le spectacle en mars dernier après s'être cassé l'homoplate. La chanteuse Jane Birkin est décédée ce dimanche 16 juillet à l'âge de 76 ans. Il y a 28 ans, l'actrice rencontrait son dernier amour, l'écrivain Olivier Rollin. Retour sur cette idylle. C'est une bien triste nouvelle qui a frappé le monde de la chanson, et plus globalement celui de la culture, ce dimanche 16 juillet. Jane Birkin est décédée à l'âge de 76 ans. L'artiste, qui avait récemment annulé des concerts pour des raisons de santé, a été retrouvée sans vie chez elle. La septuagénaire était une mère et une grand-mère comblées. Seulement, sur le plan sentimental, l'actrice n'a pas été amoureuse depuis plus de 20 ans. En 2017, sur le plateau de thé ou café, elle avait confié, « La compagnie me manque, en fait. J'ai connu un garçon formidable, Olivier Rollin. » Le grand écrivain, rencontré en 1995, demeurera son dernier amour. Dans les colonnes de Libération, en 2013, elle avait confessé, « Je me suis dit, Olivier sera mon dernier amour. » Le couple s'est rencontré en 1995, lors d'un voyage humanitaire à Sarajevo, en Tchétchénie. Une idylle discrète avait commencé entre les deux artistes. Ils partageaient leur temps entre Paris et la Bretagne. « Ma mère voulait nous marier. » Elle était celle qui y croyait le plus, avait indiqué la mère de Lou Doyon au JDD. La principale intéressée avait analysé, « Je me suis toujours collée aux gens brillants et curieux en espérant pouvoir leur être utile. » Je me disais, « S'ils tombaient un tout petit peu malades, je saurais quoi faire pour eux. » Malgré leur séparation, Jane Birkin partageait toujours un lien émotionnel avec l'auteur de « Port-Soudan ». Ainsi, en 2008, dans les pages du magazine Elle, elle avait assuré, « C'est un chic type. » « Je pense qu'il traverserait la planète pour me venir en aide si j'étais en difficulté, même aujourd'hui. » À cette époque, l'interprète de « Je t'aime », moi non plus avait affirmé, « On s'est donné rendez-vous dans vingt ans, lorsqu'on sera bien décrépit, qu'il aura fait le tour des filles qui l'intéressent, et moi le tour des cerveaux masculins à Explorer. » Ce sera assez chouette d'avoir des souvenirs ensemble, je pense. Malheureusement, les anciens amoureux ne pourront finalement pas se retrouver. Jane Birkin laisse derrière elle ses deux filles Charlotte Gainsbourg et Lou Doyon, son autre fille Kat Barry étant décédée en 2013, et ses petits-enfants. Mais aussi ses nombreux amis et ses fans fidèles.